C'est des bras, il a été contré par Yohann Huger, le petit coup de pied à suivre de Scott Spedding à la cour Scott Spedding, s'il peut prendre ce ballon c'est magnifique ! Allez il faut venir au soutien, le déblayage de Yohann Huger, il n'y a pas de Français, ça arrive avec Goujon, Goujon qui résiste au plaquage. Les Français sont mieux depuis 5 minutes et enchaînent avec Adiouz Borde, puissant, Mermoz maintenant, Mermoz pour Ficou sur un pas pour Gerardo, c'est splendide ! Le décalage, et l'essai, mais que c'est bon ! L'essai de Noël Nakaitashi, sous les poteaux, il faut aplatir ! Ouh là là le gourmand ! A-t-il aplati au bon moment Noël Nakaitashi pour son premier essai, peut-être en bleu ? Je pense que oui. Ou on va attendre le ralenti ? Il voulait aller sous les poteaux bien sûr pour faciliter la transformation, je pense qu'il a marqué. Je lui souhaite, parce que là, il pourrait s'attirer les foudres de Philippe Saint-André, parce qu'il avait tout le temps, alors c'est très bien d'aller marquer sous les poteaux pour faciliter la tâche du buteur, mais encore faut-il aplatir dans la zone d'en but. Voyons, parce que là il est poussé. Je sais pas. Il semblerait qu'il ait aplati le ballon avant de mettre le pied à l'extérieur de la zone d'en but, mais c'est vraiment limite limite. Oh, I was down before the foot ! Et là sur ce point, Monsieur Owens... Nigel, this is the angle. Voilà l'ongle qui va permettre aux arbitres de prendre leur décision. Regardez bien le pied gauche, non, il aplati avant je crois. Nigel, we're gonna freeze frame that again. Alors on est à Twickenham, là il y a la pression du public aussi. Il faut la photo finish, hein, comme au tiercé. Trache le ballon à l'un but. Je pense qu'il touche le ballon à l'un but avant. Je sais pas s'il ne lâche pas. Mais la photo finish. Ce serait la plus belle caga de l'histoire à Twickenham, hein, si ça arrivait. C'est une façon de lâcher le ballon au dernier moment. Regardez, regardez, regardez. Là, il ne le t'aime pas. Si je sais le tienne, c'est ça. Est-ce qu'il est en train de retour, Paul ? Il est en contrôle, Nigel ? Il est en contrôle. Il est en contrôle. Non, il est en contrôle. Il est en contrôle. C'est vrai qu'il lâche un petit peu le ballon mais... Non, il le reprend derrière. Ah non, c'est vrai qu'il y a du sautant. Les deux capitaines, là, auprès de Nigel Owens. Il a le contrôle du ballon. La balle touche le ballon avance. Que sa chaussure sorte de l'en but. Et donc, l'essai est accordé à Nohama Kaitasi, à l'équipe de France. Et quel essai ? Parce qu'évidemment, on s'attarde sur cette zone de vérité, la zone d'en but. Mais l'action est magnifique. Le ballon perdu par Rascal. Et derrière, à nouveau, un contre bien mené par les Français. Terminé par Nohama Kaitasi qui a pris un petit peu de risque, on va dire, pour conclure. Et les Anglais qui chargent sur leur temps faible. Qui prennent le maximum de poils. Les Français opportunistes bien en place. Premier joueur d'origine fidjienne à être sélectionné en équipe de France. Premier essai après un premier match à Rome. Déjà très bon la semaine dernière pour sa deuxième sélection. Tentative de transformation. Jules Plisson, ça passe. La France 15. Angleterre 7, 8 points d'avance. C'était l'essai à la fidjienne. Dernière repasse. Dernière repasse. Administré par Fico et Guirado. Qui ont décalé la Kaitasi. On ne reprend pas si on n'est pas face à lui. Pepper. yannté.